Salut à tous de Minou, je vous emmène bosser aujourd'hui. Et oui, je suis bien dans un toilette. Et aujourd'hui, je vous emmène bosser à la fête de l'UMA pour une vidéo un peu spéciale. Ou alors là, vous allez me dire qu'ils nous emmènent sur la scène, dans les coulisses, avec les artistes. Ce n'est pas tout à fait ça, même si ces artistes-là que je vous emmène rencontrer, ils sont indispensables au festival, à l'événement, parce que sans eux, il n'y en aurait pas. Tout simplement, je vous emmène bosser chez HAPI, la filiale de groupe NIGA qui gère tous les sanitaires sur cet événement et en compagnie de Thomas. Salut Thomas. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va, impeccable, merci. Alors c'est quoi ton job ici ? Je suis régisseur technique événementiel. Régisseur technique, alors je ne connais pas du tout ce métier. Écoute, je fais en sorte de mettre en place les sanitaires, les douches pour tout le public, les artistes et la production et tous les gens qui travaillent en backstage. D'accord. Bon bah tu montres ça ? Allez, on y va. Alors dis-moi Thomas, en quoi consiste ton job, toi, au quotidien ? Mon job, là, c'est d'assurer la coordination sur le terrain des équipes techniques. D'accord. De m'assurer aussi qu'on puisse répondre aux clients de manière positive, dans des délais qui sont extrêmement courts. Donc le client, c'est l'organisateur de l'événement ? Exactement. C'est l'organisateur, c'est lui qui nous a sélectionnés pour apporter toute la partie sanitaire sur site, leur faire leurs arrivées de haut et s'occuper des évacuations, des effluents sur le site. Et combien de kilomètres tu fais ? Je vois que tu as chaussé les baskets. C'est entre 14 et 20 kilomètres par jour en fonction de l'événement. Sans toi, il n'y a pas de festival. Il n'y aura un festival, mais en tout cas, c'est une partie extrêmement importante de notre métier. Ça fait partie du cœur du festival. C'est hyper valorisant, je trouve. C'est hyper valorisant. On est reconnu. Sans eau, sans toilette, sans douche, le festival ne se ferait pas. Tout comme il ne se ferait pas s'il n'y aurait pas d'électricité. Et alors je vois, il y a plein de toilettes différents chez Happy. En fait, on peut aller de la toilette assez simple, la même qu'on va retrouver sur un chantier de TP ou de BTP en plastique, en recirculation, avec nos vidangeurs qui vont aller la nettoyer assez régulièrement. Puis après, on va passer sur de la toilette en effet sous vide, qui est capable d'accueillir du grand 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 public avec du passage très fréquent. On aura de la toilette sèche qui va permettre de s'adapter et de réagir à un type de festival, à une certaine attente. Et vous innovez un peu dans les toilettes ? On a de plus en plus de toilettes innovantes. C'est ce qui nous anime aussi. On ne reste pas sur des simples toilettes. Vous récupérez les urines, j'ai vu aussi. Tout à fait, on récupère les urines, on les retransforme en engrais avec un autre partenaire Tupi. On est capable de mettre en place des technologies qu'on appelle sous-vides, comme dans les avions, comme dans les trains. Et voilà, c'est une vraie économie d'eau. C'est des toilettes qui vont consommer par exemple 0,7 litres par chasse d'eau, au lieu de 8 litres à peu près pour une chasse d'eau à la maison. Bon, j'ai le droit d'aller faire pipi. Mais je t'en prie, avec plaisir. Utilise celle que tu veux. Allez, à tout de suite. T'as full access toi ! Ouais, partout. C'est un vrai avantage. Mais tu profites un peu de la fête ? Ouais, on essaie en tout cas vraiment d'en profiter, mais tout en restant professionnel et répondant à notre client, c'est ce qui est le plus important. C'est ça qui est sympa dans le job. Mais c'est important. On est vraiment dans une bonne ambiance. C'est toujours agréable de découvrir des choses. C'est qu'on n'a pas l'occasion de voir habituellement. Et Thomas, t'as fait quoi comme études pour ce job ? J'ai pas fait d'études pour en arriver à ce job. Je suis issu d'une filière de logistique et de transport. Voilà, je n'étais pas destiné à faire ce job. Je me suis pris de passion au fur et à mesure. J'ai eu l'opportunité d'essayer. Et voilà, au fur et à mesure du temps, je me suis impliqué, essayer de faire grandir les choses, de faire évoluer les choses. Thomas, je peux évoluer dans cette boîte ? Dis-moi. Moi, je suis rentré en tant que… Je faisais du planning quand je suis rentré dans la boîte. Et après, je suis devenu responsable d'exploitation Île-de-France. Puis, responsable d'exploitation sur la France. Et après, je suis parti dans la partie événementielle. Je suis devenu régisseur et maintenant responsable du pôle grand événement. Il y a quand même des contraintes un peu dans ton job alors, dis-moi, non ? Oui, forcément. On ne compte pas nos erreurs dans ce boulot-là. Il faut être présent et pouvoir répondre à notre client jour et nuit. Et donc, toi, ton job, c'est de t'assurer que tout fonctionne tout le temps ? En permanent. C'est ça. De m'assurer que tout fonctionne, de coordonner les équipes techniques. Et en amont de tout ça, hors festival, de gérer toute la partie logistique, gérer la partie approvisionnement de nos matériels, les achats également. de définir avec les clients sur les plans où est-ce qu'on va poser le matériel, comment on va poser le matériel, les plannings. C'est un travail qui se fait bien en amont et qui se concrétise sur le terrain. Donc, c'est toujours valorisant d'arriver sur le terrain et de se dire, voilà, il y a quelques mois de travail pour en arriver là et on est accompagné par de belles équipes. Donc, c'est que du bonheur de faire ça. Festival, c'est là où ça bouge le plus. Je préfère la nuit, c'est une autre ambiance. Les deux, c'est essentiel de faire les deux dans notre métier. Bon, Thomas, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Merci, Jerry. Merci d'être venu m'accompagner. Moi, j'ai adoré l'expérience. Tu m'embauches ? Quand tu veux. Avec grand plaisir. J'ai mon pass permanent sur tous les événements. Bon, eh bien, génial. Et si vous aussi, vous voulez venir bosser ici, n'hésitez pas, postulez Happy Recruit. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Thomas, likez la vidéo et abonnez-vous.